Salut Youtube, donc c'est moi Yogi125 alors je voulais vous prévenir car j'ai fait dans cette vidéo je vais vous présenter ma tactique de mon premier deck parce que j'ai changé quelques cartes et dans mon extra deck j'ai enlevé 2 cartes parce que je voulais vous faire un deuxième deck pour que les combats ne soient pas toujours le même deck donc ma tactique, déjà je vais vous expliquer ma tactique donc aujourd'hui moi dans tous mes matchs mon but c'est d'invoquer Utopie pour pouvoir du coup invoquer Rayon Utopie et à la fin Rayon Utopie V avec la force de barrière donc c'est à peu près ça ma tactique donc aussi dans cette vidéo il y aura maintenant la présentation de mon deuxième deck parce que j'avais prévu de faire comme ça j'avais marqué que je montrerais ma tactique mais aussi maintenant je vais présenter aussi mon deuxième deck donc je vais l'appeler tactique plus je vais marquer la présentation de mon deuxième deck et puis donc pour cette vidéo que vous avez vu sur moi donc voilà donc j'ai rajouté dans mon nouveau deck l'Elf Metaslan que j'avais avant et le numéro 30 le Golem Assis de Destruction donc voilà et donc dans mon deuxième deck donc celui-là pareil j'ai fait quelques mélanges sauf que cette fois-ci j'ai plus privilégié lumière ténèbres ainsi que quelques terres et quelques feux voilà donc après je pense pas qu'il y ait... ah ah si ! et quelques vents aussi donc je remettrai mes cartes donc niveau cartes monstres j'ai le vieux magicien de vindicatif donc en haut d'attaque il y a 450, défense 600 j'ai le chevalier Zubaba 1600 d'attaque, 900 de défense il me semble que j'en ai un deuxième enfin on verra après j'ai le capitaine en maraud donc 1200 d'attaque, 400 de défense j'ai l'archier Achacha donc 1200 d'attaque, 600 de défense j'ai le chevalier Gambara 0 d'attaque, 1800 de défense donc monstres, donc je vais continuer magie pièce, ça je le ferai après donc voilà ensuite j'ai l'enchanteur écarlate 1700 d'attaque, 2200 de défense j'ai le ninja armure terre, 1600, 1200 donc 1600 d'attaque, 1200 de défense j'ai l'oiseau de la foi alors 1500 d'attaque, 1600 de défense j'ai le dragon magma alors 1400 d'attaque, 600 de défense j'ai gru gru, 300 d'attaque, 900 de défense j'ai l'insecte mordant donc 300 d'attaque, 1000 de défense j'ai le gentleman donc 1200 d'attaque, 1000 de défense donc 1200 d'attaque, 1000 de défense j'ai le ZW serre deck donc 2000 d'attaque et 1200 de défense et donc aussi pour mon premier deck donc j'ai rajouté un ZW à l'anche unique j'ai donc voilà un deuxième chevalier Zubaba 1600 d'attaque, 900 de défense donc c'est la carte magie ensuite j'ai kageotokage désolé, 1600 d'attaque, 1500 de défense ensuite j'ai croque mort magique j'ai 400 d'attaque, 400 de défense le corbeau akryv kredigo 900 d'attaque, 600 de défense et après j'ai encore le trance le spada saint magique donc 2600 d'attaque, 200 de défense Néo le spada saint magique donc 1700 d'attaque, 1000 de défense j'ai un prophète de la création 1800 d'attaque, 600 de défense j'ai chamblant des samouraïs 200 d'attaque, 2000 de défense j'ai l'elfe mystique 800 d'attaque, 2000 de défense et j'ai le cyberfaucon 1400 d'attaque et 1200 de défense donc voilà pour les cartes monstres maintenant je vais vous montrer les cartes magiques donc si vous voulez bien c'est le temps de les prendre donc voilà donc je sais plus vraiment combien j'ai de cartes je crois que j'ai à peu près 9 cartes pièges 9 cartes magiques ou 10 et 25 monstres plus 2 de l'extra deck donc voilà donc dans mon cartes magiques j'ai la tornadillante donc tornadillante je renvoie toutes les cartes magiques de pièges de terrain à la main du propriétaire j'ai l'unité XYZ donc ça permet de de cette carte de considérer que c'est un matériel XYZ pour dire qu'il y a un effet voilà j'ai le boost d'ego donc quand quelqu'un quand un monstre déclare une attaque je peux cibler un monstre recto et lui donner 1000 attaques donc si je me fais attaquer par exemple j'ai le vortex foudroyant donc je défausse une carte et je détruis tous les monstres de mon adversaire en face recto ensuite j'ai la destruction terrestre donc je détruis le monstre face recto en mode défense qui a plus de défense en cas d'égalité je choisis j'ai les épées de lumière brillante quand je ne contrôle aucun monstre normalement les monstres que contrôle mon adversaire ils ne peuvent pas déclare d'attaque donc si je contrôle un monstre ou que mon adversaire a plus de 5 cartes dans sa main c'est la carte détruite j'ai le vent époustouflant donc je choisis un monstre face recto que je contrôle et jusqu'à la prochaine stambiphase il gagne 1000 points d'attaque et de défense donc la stambiphase mais il faut dire qu'on la fasse donc pour l'instant j'ai le droit donc baguette magique c'est pour équiper un monstre de type magicien il gagne 600 attaques et si je contrôle un monstre si je contrôle le monstre équipé non ah si si mon monstre équipé voilà est détruit j'envoie ces deux cartes au cimetière le typhon d'espace mythique très utilisé pour détruire les cartes magie piège en choisie une sur le terrain d'un adversaire et les forces A tous mes monstres de type guerrier que je contrôle ils gagnent 2 points d'attaque pour chaque monstre de type guerrier ou magicien que je contrôle donc voilà donc voilà ensuite niveau carte piège j'ai la force de miroir donc lorsque j'ai un monstre mon adversaire des cartes d'attaque je renvoie l'attaque ni tweet ou tweet je dépose un monstre pour si bien monstre recto sur le terrain il perd une attaque qui est égal à l'attaque d'origine du monstre défaussé le sortilège du monstre le monstre perd 700 attaques au combat et lorsqu'il est au terrain je détruis cette carte il ne veut plus attaquer aura d'utopie c'est pour éviter en étant un matériel x-x-x-x-a mon monstre n'est pas détruit attaque imperméable je choisis un effet donc vous passez le bière de dommages pour que mes monstres ne soient pas détruits chevalier copieur ça recopie un guerrier donc ça devient un monstre gaga bouclier on ne peut pas détruire en essence puzzle on ne peut pas détruire temps de poussière et rappel de l'être renté donc voilà que vous connaissez déjà donc voilà c'était pour cette vidéo salut c'est parti c'est parti